Bonjour à nouveau chers amis internautes, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette, Boniaï, retrait de sa plainte devant la cour de la CE2AO, les réactions des béninois. Le canard fait savoir que la décision de radiation de la plainte de Boniaï devant la cour de la CE2AO ajoutait à la décision de l'Assemblée de la francophonie blanchisse totalement le bénin des événements préélectoraux de 2019. L'article quant à lui est à retrouver à la page 3. En deuxième de titre à la une, ce matin de l'informateur, après sa démission de la cour constitutionnelle, Joseph Fifame Djokbenou précise sa destination et son combat. Résultat du baccalauréat 2022, 59,00% au plan national, communique la une de ce matin de l'informateur qui publie dans les colonnes de sa parution les grandes décisions qui ont été prises en conseil des ministres hier mercredi sur la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement. Le président Patrice Talon retrouve également dans la même colonne de la parution de ce matin de l'informateur les nominations qui ont été prononcées au cours de ce conclave gouvernemental. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information affiche ce matin en manchette « Objectif de développement durable, le Bénin classé parmi les pays à fort engagement ». Toujours à la une du journal La Nation, fonction publique, le code des valeurs et de l'éthique actualisé, vous avez l'enseigne du ministère du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales qui est mise à la une pour illustrer le titre. Le canard fait savoir et écrit noir sur blanc que l'actualisation du code des valeurs et de l'éthique est devenu une réalité. Elle impose désormais aux agents de l'État des principes, valeurs et règles de conduite devant permettre d'offrir de meilleures prestations aux usagers. L'article est à retrouver à la page 3. Retrouver à la 1 de ce matin du quotidien de services publics, une invite à découvrir dans les colonnes de sa parution la chronique Oncle Agbaya intitulée « Faites vos jours ». Nous passons à présent au quotidien Fraternité, aménagement hydro-agricole des vallées du Niger, du Mono et de l'Ouémé, 80 retenues d'eau et 8000 hectares de terre irrigables envisagées. L'article est à retrouver à la page 3. Après sa démission de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogwenou se veut à nouveau un simple ouvrier sur le chantier politique. Razak Amouda Isifou assure désormais son intérim. Toujours à la 1 du quotidien Fraternité de ce matin, résultat du baccalauréat 2022, 59% de taux d'admissibilité, une régression de 5,42%, tient à préciser le quotidien Fraternité ce matin, qui propose également comme titre ce matin « 21 Days of Yellow Car ». MTN offre 500 motos électriques aux jeunes entrepreneurs béninois. Le matinal en manchette ce matin parle du retour dans l'arène politique après sa démission de la Cour constitutionnelle. Joseph Diogwenou face au défi du repositionnement. L'Union progressiste réorganise ses instances centrales samedi prochain. Toujours à la 1 du quotidien, le matinal de ce matin, retraite de sa plainte à la Cour de justice de la CEDUAO, coup patriotique de Thomas Bouniaï. Le mérite à Patrice Talon se réjouit le confrère ce matin. Nous passons à présent au journal Matin Libre, législative de 2023, deuxième indice qui renforce le doute sur l'élection. L'article à retrouver à la page 2. Après sa démission de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogwenou dépiste sur sa destination. Toujours à la 1 du journal Matin Libre de ce matin, baccalauréat 2022, 59% d'admissibilité, l'Atlantique premier au plan national. Info Matin titre ce matin à la 1, co-africaine des droits de l'homme et des peuples, retrait de la plainte de l'ancien président Thomas Bouniaï contre le Bénin, décrispation au compromis, s'interroge le confrère ce matin. Examen national du baccalauréat, session de juin 2022, 59% de taux d'admission contre 64% en 2021. L'Atlantique vient en tête avec 65,65% des candidats qui ont composé cet examen national. Le quotidien Le Béninois libéré, titre ce matin en Manchette, les vérités de Joseph Diogwenou à son point de presse hier. Je suis candidat, retient le confrère. Le canard fait savoir que la déclaration majeure du désormais ancien président de la Cour constitutionnelle après sa démission porte sur son avenir politique au Bénin et au sein de sa formation politique, l'Union progressiste. Pour lui, dans la vie, ce ne sont pas les positions qui comptent, mais plutôt les objectifs. C'est pour rester proche de ses objectifs, le combat politique pour le peuple, le développement et la démocratie, qu'il a décidé de vite retrouver les vieilles amours. La question de savoir s'il sera candidat aux prochaines élections, l'humble serviteur de l'Union progressiste, dite être entièrement disponible à son parti politique. Et donc, il est candidat à tout ce que lui propose sa formation politique. Des précisions sur le compte rendu de ce point de presse dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Le Béninois libéré. Plainte contre l'État béninois devant la Cour de justice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CE2AO. J'ai retiré au nom de la paix. Ce monsieur est prêt à tout sacrifier pour son pays. se réjouit le confrère ce matin en illustrant son titre avec la photo de l'ancien président Thomas Boniaï. Le journal fait savoir et publie en partie l'adresse qu'a rendu public l'ancien président Thomas Boniaï, dont je vous en donne lecture. Mère chère compatriote, suite à la rencontre du 22 septembre 2021 avec, entre le président Patrice Talon et moi, j'ai décidé de retirer mes plaintes concernant ma mise en résidence surveillée durant 52 jours pour contribuer au processus de paix devant aboutir à la libération de tous les prisonniers politiques, le retour des exilés politiques et l'organisation d'un dialogue politique inclusif sur l'avenir de notre patrie commune conformément à la volonté de notre peuple. Je reprécise que cette plainte concerne uniquement ma mise en résidence surveillée. A préciser l'ancien président Thomas Boniaï, retrouvé l'intégralité de ce message dans les colonnes de la page. Chante-matin 2, le Béninois libéré. Rapport sur le développement durable pour le Bénin 2022. Le Bénin réalise un score de 50,7 sur 100 pour l'ensemble des 17 objectifs de développement ODD. Des précisions sur le titre dans les colonnes de la page. Chante-matin 2, Canard. Partners News titre ce matin de manche de retraite de sa plainte par Yaï. La cour de justice retraite de sa plainte par Yaï devant la cour de justice de la CE2AO. Quand les enjeux primes, s'exclame le confrère, la cadence a changé avec talon. La danse ne peut que changer. Toujours à la une du même journal ce matin, lutte contre le terrorisme. Le Bénin et le Niger signent un accord pour une coopération militaire plus étoffée. Toujours à la une du Canard. Partners News de ce matin, en détention provisoire depuis 2020, six militaires jugés pour complot contre la sûreté de l'État et non dénonciation de crimes. Toujours à la une du même journal ce matin, crise sociopolitique en Guinée, l'ancien président Thomas Bouniaï chez le président ivoirien Alassane Draman Ouattara. Le progrès en manchette, animation de la vie politique. Joseph Diabouenou, le retour, s'exclame le journal. Le quotidien, le grand regard, mobilisation des ressources propres dans la commune de Paracou. Le secrétaire exécutif, Yacinthe Elegbédé, fait monter la pression des grincements de dents autour des redevances publicitaires. Le canard fait savoir que dans la troisième ville à statut particulier du Bénin et vitrine du Nord-Bénin, il est noté ces derniers temps une situation de grincements de dents dans le rang de cet incontribuable au budget de la commune. L'une des premières décisions du secrétaire exécutif, Yacinthe Elegbédé, suscite polémique et indignation. Il s'agit des avis de redevances publicitaires adressés à deux reprises à certaines entreprises de Paracou au titre de l'année en cours avec des montants qui passent du double au triple par endroit. Toujours à la une du quotidien, le grand regard de ce matin, BAC 2022, le département de l'Atlantique en tête. Toujours à la une du journal, le grand regard de ce matin, construction de forage à Boumécalavi. Le maire Angelo Arwandino se jette dans la bataille de l'eau. Dynamisme informe en chède ce matin, retrait de sa plainte contre l'État béninois pour séquestration de 52 jours à son domicile. L'ancien président Boliayi pardonne et montre le chemin acquis de droit. Toujours à la une du même journal ce matin, implantation de poteaux suivi de la destruction d'une partie de sa clôture, les cris de cœur de veuve honorine fait l'héros toujours sans suite. Décryptage info titre ce matin à la une. Démission de la Cour constitutionnelle ou démissionnaire de la Cour constitutionnelle. J'ai souhaité reprendre l'engagement politique d'ici Joseph Diogbenou. Le chasseur info en manchette ce matin. Résultat des examens scolaires, 59% pour le BAC 2022 contre 64,42% en 2021. L'Atlantique revient en tête, les collines s'inclinent encore. Déroulement des épreuves facultatives samedi prochain, épreuves sportives et physiques, lundi 18 et mardi 19 juillet prochains. Des précisions sur le point de presse animé par le directeur de l'office du baccalauréat, Alphonse Da Silva, à la page 3 de l'apparition de ce matin du Canard qui nous propose également comme titre ce matin à la une. lycée technique agricole, les AME et 4 élèves professeurs certifiés bientôt en formation. Nous restons toujours à la une du quotidien. Le chasseur info de ce matin, Culture, Djok Vikoz, célèbre, 20 ans de carrière musicale. Dabarou à présent, pour espérer changer le visage du pays politique, du paysage politique béninois, les jeunes doivent oser. La législative de janvier 2023, une occasion en or, estime le confrère ce matin. De la démission de Joseph Dioglou Nouroudine, Saka Salé ne voit rien de nouveau, estime le confrère ce matin. Diak Vata en manchette ce matin, après sa démission de la Cour constitutionnelle, le professeur Joseph Dioglou justifie son acte. Voici un extrait de sa déclaration de presse dans les colonnes de l'apparition de ce matin du quotidien. La lumière est ma loi. Diak Vata, toujours à la une du même journal ce matin, examen de fin d'année, BAC 2022, 59% au plan national. L'Atlantique en tête du classement, le littoral, le mono et l'Ouémé n'ont pas démérité. Voici le chronogramme de la poursuite des travaux du BAC dans les colonnes de l'apparition de ce matin du journal. Le quotidien, la tribune de la capitale, titre ce matin en manchette, sous la rupture du président Patrice Talon, une ribambelle de mesures pour la valorisation de la gente féminine. L'article a retrouvé dans les colonnes de sa parution de ce matin. C'est ainsi bien du quotidien, la tribune de la capitale. Juste 24 heures après sa démission de la cour constitutionnelle, Diogueno, vitesse et précipitation, s'exclame le confrère. Une telle déclaration mérite tant de réflexion et suspense. Le mardi 12 juillet dernier, le président de la cour constitutionnelle avait démissionné, mais le mercredi 13 juillet, le désormais citoyen libre, Joseph Diogueno, annonce qu'il est redevenu membre du parti Union Progressiste. Des précisions sur le décryptage qu'en fait le confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien la boussole. Positionnement au bloc républicain pour les élections législatives de 2023 dans la huitième circonscription électorale. Plusieurs candidats pour peu de place. Un véritable casse-tête pour les décideurs. Toujours à la une du même journal ce matin. Justification de sa démission de la cour constitutionnelle en conférence de presse. Joseph Diogueno, une mort subite en politique, estime le journal. Entre la cour et la campagne précoce pour 2026, il a choisi. Nous passons à présent au journal La Cloche qui titre ce matin à mon chède la démission de la présidence de la cour constitutionnelle. Joseph Diogueno évoque les raisons. Il laisse choisir le confort institutionnel pour redevenir un ouvrier politique. Il n'est candidat à aucune fonction déterminée, précise le confrère ce matin. Toujours à la une du journal La Cloche de ce matin, retrait de plainte de Bouniaï contre l'État béninois. La cour de justice de la CEU aura dit le dossier du rôle. Toujours à la une du même journal ce matin, l'ouverture de la campagne électorale à la Chambre des métiers et de l'artisanat, Jacques-Richard Kodjo exhorte les candidats au respect des textes. La priorité à présent, actualisation du Code des valeurs et d'éthique de la fonction publique, la lutte contre les tares administratives engagées. Toujours à la une du journal La Priorité de ce matin, phase 1 du projet zone industrielle de Glodigbé, 32 investisseurs, déjà là, nous informe le Canard, son article à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. La primeur à la une, pour être plus précis, en manchette, clôture de la première session ordinaire de l'année 2022 du Parlement béninois, le point d'une moisson productive, selon le président Louis Vlavounou. Toujours à la une du journal La Primaire de ce matin, envolé de la Cour constitutionnelle pour servir activement son parti politique Union Progressiste, Joseph Diogwenou, le retour de l'ouvrier politique aux anciennes amours. Dans la vie, ce ne sont pas les positions qui comptent, ce sont les objectifs qui comptent. Notre époque dans la même veine, à titre en manchette ce matin, entre le terrain politique et la caserne politique, Joseph Diogwenou fait son choix, conclut le confrère. Nous restons toujours à la une du journal Notre Époque de ce matin, plein de l'ancien président de la République du Bénin, Thomas Bouniaï contre l'État béninois. Bouniaï se désiste et explique. Le quotidien pluriel, titre en manchette ce matin, retoit la politique après sa démission de la Cour constitutionnelle. Diogwenou confirme les rumeurs. Les pharaons à la une ce matin, Bénin politique, opération déménage pour Bouniaï, envoile avant les prochaines élections législatives. Le canard fait savoir que ce désistement qui intervient quelques semaines après sa rencontre avec le président Patrice Stallone n'est pas innocent. En effet, Bouniaï tente de montrer qu'il met du sien pour préserver la paix et l'unité nationale en contrepartie aux revendications adressées à Patrice Stallone. Stratégiquement, c'est un très bon coup d'évidence. Personne n'a envie de se payer une nouvelle crise politique, mais il fallait à Yaï une action concrète pour prouver sa bonne foi, retrouver l'analyse et le décryptage complet de ce retrait de la peine de Bouniaï dans les colonnes de la part chante-matin du journal Les Pharaons. Le déchaîneur du jeudi pour boucler ce matin, les bombardiers satiriques et humoristiques Paris Saint-Cotonou affichent ce matin en manchette et titre, vous avez une caricature de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, José de Gounou, le canard titre, démission et démission, vous avez société civile alternative citoyenne, avocat de Agbonon, vous avez député Union Fait la Nation, vous avez ministre de la Justice de Agbonon, vous avez prégo du certificat de conformité, le canard a précisé, vous avez avant 2013, société civile alternative citoyenne, vous avez 2013 à 2016, avocat de Agbonon, 2015 à 2016, député Union Fait la Nation, ministre de la Justice de Agbonon de 2016 à 2018 et puis de 2018 à 2022, prégo du certificat de conformité des précisions sur l'apparition de cette semaine de ce thème de manières satiriques et humoristiques Paris Saint-Cotonou, notamment baptisé le déchaîneur du jeudi dans les kiosques à Cotonou au prix auquel il est vendu. Il est vendu, pour être plus précis, au prix de 500 francs CFA. Les autres quotidiens sont disponibles dans les kiosques également au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet, place à présent au bulletin matinal d'information.